Former les professionnels de la presse nationale sur tous les aspects de la problématique de l'exploitation de la traite du travail des enfants en Côte d'Ivoire. Ce vœu cher à la présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre ce fléau, la première dame Dominique Ouattara, s'est traduit par l'organisation d'un atelier de renforcement des capacités à destination des journalistes et professionnels des médias nationaux et qui a vu la présence à son ouverture de la première dame ainsi que celle de trois ministres du gouvernement dont la vice-présidente du Comité interministériel de lutte et celle de deux anciens ministres de la communication et aussi la présence de partenaires au développement et de partenaires de l'industrie du cacao. C'est dire l'importance que revêt la tenue de cet atelier de renforcement des capacités tant la presse est le relais indispensable pour porter aux populations le message de sensibilisation du gouvernement. C'est pourquoi en ouverture de l'atelier, la vice-présidente du Comité interministériel de lutte, la ministre de la solidarité et de la famille de la femme et de l'enfant, Anne Désirée Ouloto, a lancé au nom du gouvernement un appel vibrant aux professionnels de la presse pour qu'ils apportent leur contribution à la lutte que mène le gouvernement pour éradiquer en Côte d'Ivoire le fléau de la traite, de l'exploitation et du travail des enfants. L'action des journalistes, des animateurs, des femmes et des hommes des médias engagés est indispensable pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés à travers le plan d'action nationale 2012-2014 de lutte contre la traite et l'exploitation des enfants. Un appel que la ministre de la communication, Afoussiata Bamba Lamine, a tenu à rassurer en exprimant son engagement et celui de tout son département ministériel. Madame la première dame de Côte d'Ivoire, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, permettez-moi de saluer respectueusement votre présence à la tête de cette importante institution dévouée à la cause des enfants. Je voudrais surtout saisir cette occasion pour vous réaffirmer mon engagement à agir à vos côtés pour préserver les enfants de Côte d'Ivoire de toutes ces formes de pratiques avilissantes et néfastes à leur épanouissement, évidemment, en tant que ministre de la communication, pour permettre aux journalistes justement de participer de leur côté à cette lutte. Intervenant à son tour, la présidente du Comité national de surveillance, la première dame Dominique Ouattara, a salué le travail déjà réalisé par la presse depuis le démarrage de la sensibilisation. Je voudrais saluer le travail que vous accomplissez quotidiennement dans le cadre de la lutte contre l'exploitation et le travail des enfants dans notre pays. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont sensibles à cette question. Aidez-nous à stopper l'exploitation des enfants dans notre pays en expliquant à nos frères et sœurs dans les villes et les campagnes, ainsi qu'à nos parents paysans, les dangers auxquels ils exposent leurs enfants victimes d'exploitation. Aucun secteur n'est à négliger, que ce soit dans le domaine des mines, du transport, de l'agriculture et du secteur urbain. Partout où nos enfants sont exploités, agissez. Votre métier vous confère le pouvoir de changer les choses. Après la cérémonie d'ouverture, la centaine de journalistes participant à cet atelier va recevoir pendant deux jours une formation s'articulant autour de plusieurs thèmes afférents à la lutte contre la traite et le travail des enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !